Bonjour les gens, avec Mysterium votre objectif est de découvrir la vérité sur un meurtre et ainsi délivrer le fantôme qui hante le manoir. C'est un jeu d'enquête coopérative qui se déroule dans les années 20 lors d'une séance de spiritisme où l'un des joueurs incarne le fantôme. Les autres incarnent des médiums qui doivent l'aider à préciser les circonstances de sa mort afin de restreindre la liste des personnes présentes lors du meurtre. Ils ont 7 heures pour y parvenir sinon la partie sera perdue pour tout le monde et le fantôme continuera à errer dans le manoir jusqu'à une prochaine séance de spiritisme. Malheureusement le fantôme ne peut pas parler directement au médium, il communique avec eux à l'aide de visions individuelles. Un joueur ayant déjà joué ou lu la règle, incarnera le fantôme. Si vous avez regardé la vidéo du rangement vous allez gagner du temps pour la mise en place du matériel. Je vous propose d'asseoir le fantôme en bout de table comme pour un jeu de rôle. Le fantôme dispose son paravent devant lui sachant que les médiums ne verront jamais ce qui se passe derrière. Chaque colonne colorée correspond à un médium. La première ligne correspond aux cartes personnages, la seconde au lieu et la troisième à l'arme. Regardez bien les pictogrammes personnages, lieux et armes car ils sont utilisés de nombreuses fois sur le matériel de jeu. Disposez les quatre plateaux de progression personnages, lieux, armes et épilogue. épilogue, armes, lieux et personnages. Installez la piste de clairvoyance sur la face correspondant au nombre de joueurs et la glissez sur le plateau épilogue. Posez le sablier de deux minutes près du fantôme. Concernant les cartes, celles au fond bleu sont pour le fantôme, celles au fond marron sont pour les médiums. Donnez les 84 cartes vision au fantôme qui va les mélanger de son côté afin de constituer une pioche. Si cette pioche à un moment est épuisée, rebattre la défausse afin de constituer une nouvelle pioche. On récupère les deux pieds de l'horloge qui fera office de contours afin de la monter. Placez l'aiguille sur 1 et l'installer près du fantôme. Prendre le tas de cartes personnages médiums sans les mélanger. Elles sont numérotées et les disposer près du plateau de progression personnages. Faire de même pour les cartes lieu médium. Donnez au fantôme ces trois paquets de cartes personnages, lieux et armes. Il les déposera derrière son paravent. Disposez les cartes armes médiums près du plateau de progression des armes. Chaque médium choisit un personnage et donc une couleur. C'est purement esthétique. Les médiums n'ont pas d'avantage de pouvoir spécifique. Tiens, on va prendre le noir, le bleu et le rouge. Pour chaque médium, mettre devant lui l'aiguille correspondant à sa couleur. Poser le pion intuition correspondant à sa couleur sur le plateau de progression personnages. Prendre un nombre de jetons de clairvoyance de sa couleur en fonction du nombre de joueurs. Voir le tableau page 6 des règles. Ici, à quatre joueurs, il faut prendre ce numéroté de 1 à 4. Les déposer à côté de son étui. Face côté croix. La face numérotée sera utilisée ultérieurement. Continuez en mettant son marqueur de clairvoyance sur la bord des pistes de clairvoyance au niveau 0. Donnez au fantôme son jeton fantôme correspondant à sa couleur. Le fantôme prend les jetons coupables correspondant au numéro des jetons fantôme donnés par les médiums. Donc là, on a 1, 3, 5, 4, 3, 5 et 4. Je vous invite à commencer à apprendre avec le niveau facile et donc se référer au tableau page 8 des règles. Donc au niveau facile, on prend un corbeau. Un corbeau permet au fantôme de défausser tout aux parties de ses cartes vision et en piocher de nouvelles jusqu'à en avoir 7. En mode facile, le fantôme pourra le faire une fois par tour. Si vous n'êtes pas si médium, laissez dans la boîte les jetons et les pions. Les étuis correspondants ne serviront plus avant la fin. Sur une partie à 4 joueurs, 1 fantôme et 3 médiums au niveau facile, cela fait 5 cartes médium personnages, lieux et armes. Le fantôme mélange son tas de cartes personnages et en tire 5 au hasard. Il annonce aux médiums les numéros des 5 cartes. Donc là, 6, 13, 3, 14 et 8. Les médiums cherchent les numéros dans leur paquet non mélangé. Donc on a dit le 6, 13, 3, 14 et 8. Les cartes restantes peuvent être rangées et ne serviront plus pendant la partie. On dispose les 5 personnages entre les plateaux de progression. Pendant ce temps, le fantôme affecte au hasard un des 5 personnages tirés à chaque joueur en commençant à remplir dans son paravent la ligne personnages correspondant aux couleurs de chaque joueur. Les 2 cartes restantes peuvent être remises dans le paquet qui sera mis de côté. Il ne servira plus pour le reste de la partie. Faire de même pour les 5 cartes lieux et les 5 cartes armes. A l'issue de ce tirage, les médiums ont donc devant eux 5 cartes personnages, 5 lieux et 5 armes alors que le fantôme, lui, n'en voit plus que 3 séries de chaque derrière son paravent. Le paravent du fantôme doit donc accueillir dans chaque colonne colorée correspondant à médium, du haut en bas, une carte personnage, puis un lieu et pour terminer, une arme. Cela indique la combinaison personnage-lieu-arme que devra découvrir le médium de 7 couleurs. Le jeu se déroule en deux phases. La reconstitution des événements. En 7 tours correspondant aux 7 heures de l'horloge, les médiums doivent aider le fantôme à préciser ses souvenirs par rapport au suspect. La révélation du coupable. Grâce au médium, le fantôme se souviendra de son meurtrier et les médiums devront le retrouver parmi les suspects. La reconstitution des événements se décompose en deux étapes. Interprétation des visions par les médiums et manifestation du fantôme. Chaque médium médium devra trouver trois éléments personnage-lieu et arme. Lors du premier tour de jeu, tous les pions intuition des médiums se trouvent sur le plateau de progression personnage. Le fantôme va essayer de faire deviner à chaque médium le personnage associé à sa couleur d'après la colonne correspondante de son paravent. Le fantôme pioche cette carte vision. En fonction de ses cartes, il choisit un médium auquel il va donner une ou plusieurs, mais face visible, autant qu'il veut dans la limite de cette carte qui constitue sa main. Ces cartes vision devront aiguiller le médium le mot possible afin qu'il découvre le personnage. Au médium de correctement interpréter ses visions, il peut en discuter avec les autres médiums. Pour rappel, le fantôme ne doit pas faire de gestes ou donner l'indication médium autre que les cartes vision. On va dire que ça, ça peut être appelé l'arme du chasseur, le fusil. Et puis celle-là, c'est la mort. Donc on va dire qu'on va donner ça au joueur noir. Le fantôme complète ensuite sa main afin d'avoir cette carte vision, puis répète l'opération pour chacun des médiums jusqu'à ce que chacun ait reçu au moins une carte vision. Le cuisinier, on pourrait dire qu'il travaille dans une auberge et puis qu'il ne veut pas de rats dans sa cuisine. Donc on va donner ça au joueur rouge. Bien sûr, tout ce que je viens de dire, le fantôme le pense, mais ne dit rien. Je complète à nouveau pour avoir deux, mais cette carte, il me reste la maîtresse d'école. Là, la rigueur, j'ai peut-être ça pour l'histoire, mais j'ai peur que ce soit un peu léger pour une maîtresse d'école. Donc ce que c'est, je vais utiliser un corbeau. Pour rappel, quand aucune de mes cartes vision n'inspire, je peux utiliser un corbeau pour refaire partiellement ou totalement ma main. Donc là, j'en pioche 6 parce que j'en ai écarté 6. Dès que le fantôme a envoyé des visions à tous les médiums, il retourne le sablier. Les médiums ont encore deux minutes pour terminer d'interpréter les visions et discuter entre eux. Avant que le sablier ne soit écoulé, chaque médium doit positionner son pion intuition sur la carte personnage vers laquelle il pense avoir été orienté par le fantôme. Le joueur bleu, il a reçu les tours, donc il se dit que c'est de la construction, donc il va mettre le sculpteur. Le noir, il a reçu des trucs avec des fusils, tout ça, il part sur le chasseur. Et le rouge, qui a reçu aussi des trucs avec de la mort et le corbeau, il met le chasseur également. Il est tout à fait possible que deux médiums se positionnent sur la même carte. Chacun ayant une carte différente à trouver, il y aura moins un des médiums qui se trompent. Tant que le sablier n'est pas écoulé, chaque médium peut confirmer ou infirmer les intuitions de ses collègues en utilisant les jetons de clairvoyance. Placer un jeton oui indique que l'on partage l'avis de son partenaire. Le côté non indique que l'on est en désaccord avec lui. Cela peut être fait dès qu'un joueur pose son pion intuition sur une carte, il n'est pas nécessaire d'attendre que le sablier soit retourné. Un médium qui utilise à bon escient ses jetons de clairvoyance avancera davantage sur la piste de clairvoyance. Plus il sera avancé, plus il sera aidé lors de la dernière phase. Voici les règles pour les jetons de clairvoyance. On ne peut associer qu'un pion de clairvoyance par pion intuition. Ça c'est interdit. On ne peut pas voter sur son propre pion intuition. Ça non plus. Un joueur peut utiliser autant de pions de clairvoyance qu'il veut par tour. Il peut très bien aussi n'en utiliser aucun. S'il y a plusieurs pions intuition sur la même carte, donc dans cet exemple là, bien orienter la pointe du jeton de clairvoyance vers le pion intuition afin qu'il n'y ait pas d'équivoque. Donc là, la pointe est bien orientée vers le rouge, donc c'est à dire je suis d'accord avec le rouge et le bleu n'est pas d'accord avec le noir. L'intégralité des jetons utilisés seront récupérés au début du quatrième tour comme l'indique l'horloge. Tant que les sabliers n'aient pas écoulé, il est possible pour chaque joueur de déplacer son pion intuition et ses pions de clairvoyance. Il n'y a aucun intérêt de conserver ses pions de clairvoyance à la fin de la partie. Il est à noter que les pions joués seront défaussés à la fin du tour, donc choisissez bien. Cette étape se termine dès que le sablier est écoulé, alors on passe à l'étape le fantôme se manifeste. Le fantôme choisit librement l'ordre des révélations et indique à chaque médium si son intuition est correcte ou pas. L'intuition était bonne, les médiums qui ont joué un jeton de clairvoyance oui avancent d'un point sur la piste de clairvoyance. Mettre les jetons à la défausse sur l'horloge pour le oui et le non qui lui n'avancent pas. Le médium avance son pion intuition sur le plateau de progression suivant. Il ramasse sa carte médium dans son étui et voilà. Il défausse toutes ses cartes vision vu qu'il devra chercher autre chose au tour suivant. La vision va donc changer complètement. L'intuition était mauvaise, les médiums qui ont joué un jeton de clairvoyance non avancent d'un point sur la piste de clairvoyance. On défausse les jetons sur l'horloge. Le médium conserve ses cartes vision devant lui, celles qu'il aura le prochain tour viendront enrichir la vision globale jusqu'à ce qu'il trouve la bonne carte médium. Le médium remet son pion intuition sur la piste de progression d'où il vient. Répétez cette phase pour chaque médium. Chaque médium va progresser de manière séparée et à son rythme dans son enquête et va déplacer son pion intuition d'un plateau vers l'autre. Les pions intuition des médiums peuvent se trouver sur des plateaux de progression différents. Chaque médium va commencer son enquête par trouver le personnage, continuer par le lieu et terminer par l'arme. Avant de reprendre un nouveau tour, en mode facile le fantôme vérifie s'il a utilisé un corbeau, dans ce cas il l'enlève de son paravent, vu qu'il a le droit de l'utiliser une fois par tour. On continue par vérifier qu'un joueur n'a pas terminé cette phase en ayant trouvé ses trois cartes médium, c'est à dire personnages, lieux et armes. Dans ce cas passé directement à l'étape, un médium a trouvé ses trois cartes médium. Avancer l'heure sur l'horloge, si l'aiguille était déjà sur la septième heure, la partie est perdue pour tout le monde. Si un médium avançait de plateau de progression, par exemple ici, le joueur noir est rendu sur le plateau de progression lieu, le fantôme devra donc ne plus lui faire devenir son personnage, mais le lieu correspondant à sa couleur. Je vous propose de faire pause sur la vidéo. De votre côté, continuez la partie en reprenant à l'étape interprétation des visions et revenez voir la suite dès qu'un joueur aura trouvé ses trois cartes médium. N'oubliez pas que tous les joueurs récupèrent leurs jetons de clairvoyance à la fin du quatrième tour. Un médium a trouvé ses trois cartes médium. Il place son pion intuition sur le plateau de progression, épilogue. On n'oublie pas de ramasser l'arme dans la pochette. Le joueur noir arrivant déjà à trouver sa combinaison, il gagne des points de clairvoyance d'autant de cases que le nombre d'or restant sur l'horloge. Exemple ici. Il découvre sa combinaison à la quatrième heure. Il avance donc ce marqueur de trois cases sur la piste de clairvoyance. Il continue à jouer en aidant les autres médiums à interpréter leurs visions et peut continuer à voter avec ses jetons de clairvoyance. Tant que les médiums n'ont pas trouvé leurs trois cartes, avancez l'horloge d'une heure et reprendre à l'étape interprétation des visions pour les médiums restants. Je vous propose de faire pause sur la vidéo. De votre côté, terminez cette phase et revenez voir la suite dès que tous les médiums ont tous leurs combinaisons. Le temps est suspendu. Maintenant que les suspects ont clairement été identifiés, le fantôme se souvient des circonstances exactes de sa mort. Cette phase se déroule en trois étapes. Confrontation des suspects, vision commune et référendum. Il faut ranger les cartes médiums qui veulent rester sur la stable, enlever l'horloge et les plateaux. Le fantôme dispose sur la table une colonne par médium. En bas, le jeton fantôme correspondant à chacun. Face colorée, visible. Chaque médium prend les cartes qu'il a dans son étui et dépose le suspect, le lieu et l'arme correspondant à sa colonne. On retourne le jeton fantôme afin d'avoir le côté numéroté visible. Et chaque médium récupère ses jetons de clairvoyance qu'il utilisera maintenant du côté face numéroté. Si jamais il manque des numéros par rapport aux possibilités de vote, il faut récupérer les jetons de clairvoyance qu'on avait mis de côté en début de partie. Le fantôme devra donner trois cartes vision médium correspondant au personnage, au lieu et à l'arme du coupable par rapport à un des suspects trouvés par un médium. En fonction des sept cartes vision qu'il a en main, il doit choisir un coupable. Il peut utiliser le corbeau pour refaire sa main. Avec ça, il essaye de choisir un coupable. Donc, il prend le jeton coupable correspondant au numéro qu'il a choisi, face cachée et le dépose sur le plateau de progression épilogue. Il prend les trois cartes vision, rappel, une doit indiquer le personnage, l'autre le lieu et la dernière l'arme. Alors, on va prendre lui, parce que ça nous rappelle Ratatouille avec du fromage, le cuisinier. Le lieu, c'est un peu dans la nuit, le grenier, donc on va mettre une espèce de loup-garou là. Et puis, le coupe-chou, on va dire que dans un cirque, des fois, les clowns, ils rasent avec de l'embonbe à raser là. Donc, mais bon, ça ne va pas être facile pour le rasoir. Bien sûr, tout ça, le fantôme, il le fait dans sa tête. Le fantôme mélange les trois cartes et les pose face cachée au centre de la table. La révélation de chacune des cartes se fera au hasard. Pour rappel, le fantôme doit limiter sa communication aux cartes vision et rester impassible. Il n'a pas le droit de préciser au joueur quelle carte correspond à quel élément de la combinaison, ni faire le moindre commentaire. Lors de ce référendum, les médiums n'ont pas le droit de communiquer entre eux. Les votes sont secrets. Chaque médium vote à intervalles différents en fonction de leur niveau de clairvoyance. indiqués par leur marqueur de clairvoyance sur la piste correspondante. Certains n'en verront peut-être qu'une des trois cartes, d'autres deux cartes, et les plus perspicaces verront trois cartes. Dès qu'un médium a vu le nombre de cartes qu'il devait voir, il vote en utilisant le numéro indiqué sur la colonne. Donc là, on va dire qu'il va penser que c'est le 3, la rigueur. Donc il prend le chiffre 3 dans ses jetons de clairvoyance et le glisse secrètement dans son étui. Dès que tout le monde a voté, chacun révèle son vote en plaçant son jeton sur la colonne correspondante. Quand tous les jetons sont placés, si un des groupes possède la majorité, il est considéré comme désignant le présumé coupable. Ici, le numéro 5. Si aucun groupe n'est majoritaire, on imagine que c'est comme ça. Parmi les égalités, c'est le groupe désigné par le joueur le plus avancé sur la piste de clairvoyance, donc ici, le joueur noir, qui indique par son vote le présumé coupable. Si une égalité persiste encore, le joueur le plus âgé fait basculer l'égalité en sa faveur. Le jeton coupable est révélé. Là, c'est le numéro 5. Si le groupe désigné par les médiums, c'était bien le numéro 5, contient le véritable coupable, alors l'ensemble des joueurs remportent la partie car l'esprit du fantôme est libéré. Dans le cas contraire, c'est un échec. Il faudra attendre la prochaine séance de spiritisme pour tenter de résoudre ce mystère. Avec quelques ajustements, vous pourrez jouer à deux ou trois joueurs. Concernant le matériel, enlever la piste de clairvoyance, les marqueurs associés, ainsi que les jetons de clairvoyance. Chaque joueur incarne deux médiums. Lors de la vision commune, les trois cartes vision sont placées directement face visible. Pour la confrontation des suspects à deux joueurs, afin que le fantôme n'ait pas uniquement le choix entre deux suspects, ajouté aléatoirement deux groupes de cartes supplémentaires. Un troisième et quatrième groupes sont donc ainsi constitués. Pour le référendum à deux joueurs, c'est-à-dire un fantôme et un médium, le médium indique avec son pion intuition quel groupe est coupable selon lui. À trois joueurs, les deux médiums se mettent d'accord, le vote n'est donc plus secret. Pour désigner le groupe de cartes correspondant aux présumés coupables en y plaçant leurs deux jetons intuition. Voilà, c'était la vidéo de Mysterium, maintenant vous êtes prêts à jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada